La Turquie, sur l'ordre d'Erdogan et avec la complicité du chef d'état américain Trump, a envahi la Syrie. L'offensive a un objectif que tout le monde redoute, c'est-à-dire de tuer un maximum de Kurdes, de créer une zone soi-disant, mais surtout de faire en sorte que les Kurdes soient encore un peu plus affaiblis. Je n'ose pas utiliser d'autres mots, mais peut-être que ce vocabulaire serait posé. Et les préoccupations que l'on a, c'est que dans cette zone, il y a aussi, protégés par les Kurdes, des camps de militants de Daesh, de prisonniers. Et on ne voudrait pas qu'à l'occasion de cette guerre, à la fois des civils Kurdes soient doués, et qu'en plus des prisonniers de Daesh soient libérés. Et ainsi, tout le travail qui a été fait par nos amis Kurdes et avec le courage qu'on leur connaît, serait complètement anéanti et on repartirait pour une guerre importante. Il est temps d'organiser la solidarité, à la fois pour montrer aux Kurdes qu'ils ne sont pas seuls, et puis aussi pour dire à la communauté internationale, bougez-vous et agissez immédiatement. Et d'autant, comme le dit Jean-Paul, qu'il y a vraiment un chantage d'Aderdogan, qui fait pression pour que l'Europe ne réagisse pas, et qui menace effectivement d'ouvrir les frontières, et de lancer en Europe tous les réfugiés qu'il a pour l'instant en Turquie. Et donc on voit bien que là, il y a un espèce de deal qui ne doit absolument pas passer, parce que pour nous, les Kurdes ont été un rempart extraordinaire contre Daesh, et on ne peut pas aujourd'hui les abandonner par rapport à des intérêts qui sont vraiment des intérêts cyniques et qui vont encore aggraver toutes les tensions qu'il y a dans cette partie du monde, et qui risquent de l'enflammer davantage et donc de provoquer une guerre encore plus terrible. Donc on est là, on ne lâche rien, et il faut qu'on se mobilise encore plus fortement. Dans une Syrie démocratisée, les communistes ne ménageront pas leurs efforts de solidarité. Vive le Rojava, vive la solidarité avec le peuple kurde !